La start-up sud-coréenne InnoSpace est en train de marquer l'histoire du spatial sud-coréen. Après de nombreux reports, le 19 mars, elle a lancé avec succès sa fusée suborbital Anbit TLV depuis le port spatial d'Alcantara au Brésil. Alors l'objectif de la mission, c'était de démontrer la viabilité de son nouveau moteur hybride. L'intérêt du moteur fusée hybride, c'est qu'il emploie un carburant solide et un oxydant liquide, ce qui permet de réduire notamment la complexité de fabrication, tout en offrant à la fois une bonne efficacité énergétique et surtout une plus grande fiabilité. En gros, tout cela conduit à une réduction des coûts. Ainsi, ce succès et cette avancée sont en train d'ouvrir la voie à la création de son futur nanolanceur, le Anbit Nano, qui pourra déployer 50 kg vers une orbite héliosynchrone à 500 km d'altitude. Le premier lancement commercial de cette fusée est prévu pour l'année prochaine et les principaux clients sur le carnet de commandes, selon les déclarations officielles, sont des start-up et des instituts de recherche spécialisés dans les CubeSat, que cela soit en Asie, en Europe ou encore en Amérique latine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, Inno lance depuis le Brésil pour les orbites communes, mais pour les orbites polaires, elle est en capacité de pouvoir décoller depuis le site de lancement d'Andoya en Norvège. En somme, ce nouvel acteur est en train d'arriver sur le marché asiatique, mais également sur les marchés européens et américains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à terme, deux autres lanceurs plus lourds sont attendus, ils reprennent certains étages de leur grande sœur, et l'objectif c'est d'atteindre une capacité de 150, puis de 500 kg. Mais pendant que le New Space sud-coréen est en train de naître, le Japon est en train de vivre une mission historique. Lancé en septembre par SpaceX, l'atterrisseur Akuto Air de la start-up iSpace s'est inséré avec succès en orbite lunaire cette semaine. Juste pour rappel, il viendra livrer en avril à la surface de la Lune le petit robot japonais Sora-Q et le rover Rachid-1 des Émirats Arabes Unis. A vrai dire, si cette mission arrive à se poser en douceur, iSpace sera la première entité privée à atterrir sur la Lune. D'ailleurs, les missions 2 et 3 doivent être lancées en 2024, puis en 2025, et elles vont participer au programme spatial américain Artemis. Sinon, juste sur cette image, vous pouvez voir le modèle thermique structurel d'Akuto Air M2 qui est en cours d'assemblage dans les installations de Japan Airlines à l'aéroport de Narita. Mais à l'heure où j'enregistre, de nouvelles informations sont tombées. Comme vous le savez, en septembre, les Émirats Arabes Unis et la Chine ont signé un accord conjoint dans le cadre de la mission Tchengrois 7, qui fait d'ailleurs partie du projet de base scientifique lunaire internationale. Il était prévu d'embarquer à bord de l'atterrisseur lunaire le rover Rachid-2 pour un lancement autour de 2026. Cela étant, selon le South China Morning Post, cette coopération est finalement contrainte d'être avortée, car la régulation ITAR, qui vise à contrôler les exportations de technologies américaines, est en train de s'opposer à cette mission. Et oui, une bonne partie des missions Emirati possèdent des composants américains, comme nous avons pu le voir sur la sonde martienne Hope. Donc pour résumer, la peur des États-Unis serait que la Chine, dans le plus grand secret, désosse le rover pour analyser les technologies américaines, puis les dupliquer, ce qui ne serait pas vraiment une grande surprise. Puis d'un autre côté, il faut quand même en parler, c'est qu'avec l'arrivée prochaine des atterrisseurs commerciaux américains, eh bien il y a tout de même un vrai intérêt économique. Puis surtout, selon les informations de The Information, SpaceX serait sur le point de lever des fonds en milliards de dollars, dont les participants principaux seraient des fonds émiratis et saoudiens. Par contre, Elon Musk sur Twitter a dit que non, ce n'était pas le cas, donc c'est vraiment une information à prendre avec des pincettes. Mais en Inde, l'atterrisseur robotisé de la mission Chandrayan 3 se forme de jour en jour. Alors après des essais de compatibilité électromagnétique, il a été placé sur son module de propulsion, en vue de son lancement prévu normalement cet été. L'objectif de la mission, c'est de poser l'atterrisseur et un rover au pôle sud de la Lune, et cela suite à l'échec de la mission Chandrayan 2, dont l'engin s'était écrasé à l'atterrissage il y a maintenant 3 ans et demi de mémoire. Du côté du complexe de lancement de Wenchang, sur l'île de Hainan, la construction du premier site de lancement commercial avance plutôt bien. En effet, la construction de la tour de lancement est en pleine progression, et selon les responsables du chantier, les structures seront prêtes avant fin 2023, afin que le premier vol puisse avoir lieu d'ici le deuxième trimestre de l'année prochaine. De plus, ce que nous savons, c'est que le pas de tir sera composé d'un cône déflecteur en surface, qui sera principalement utilisé pour la famille de lanceurs Long March 8, qui vise d'ailleurs une réutilisation partielle, c'est tout de même un enjeu au cœur des priorités de la Chine. Sinon, autour de la station spatiale chinoise, le Tianju-6 a été livré à Wenchang. Pour son lancement prochain, le cargo va livrer un incubateur d'embryons pesant entre 140 et 180 kg, puis d'autres fournitures. Il va permettre aux take-onautes de mener des expériences de culture in vitro sur des embryons de mammifères. Alors oui, dit comme ça, ça fait plutôt flipper, mais à vrai dire, les connaissances acquises sur le développement embryonnaire en microgravité pourraient tout de même contribuer à améliorer les techniques de PMA, et à comprendre certains problèmes de développement des embryons. Et ça, c'est plutôt intéressant pour la recherche. De plus, si on regarde un autre aspect, l'embryologie sur la station permettra d'observer l'impact de la microgravité sur le processus, ce qui va certainement nous apporter des connaissances supplémentaires pour préparer les futures missions d'exploration spatiale, parce que si les humains doivent un jour coloniser d'autres planètes ou même vivre dans des habitats spatiaux, eh bien la reproduction et la procréation en microgravité deviendront, on va dire, des questions cruciales. Et aujourd'hui, on comprend que ces expériences vont contribuer à comprendre tous ces défis liés à la reproduction dans l'espace et certainement à élaborer des solutions futures pour assurer la survie et la prospérité des générations futures d'explorateurs spatiaux. Bon, du moins, il faut être toujours en vie. Il est temps de parler de coopération entre la Chine et la France, car le lundi 6 mars, les instruments français ECLERS et MXT de la mission d'Astronomie SVOM ont quitté le CNES. Ils sont arrivés cette semaine à l'Académie des sciences chinoises où les équipes franco-chinoises vont installer ces deux instruments sur le satellite pour compléter la panoplie d'instruments parce qu'on retrouve également deux instruments développés par la Chine. Pour faire bref, ce projet franco-chinois aura pour objectif de détecter les sursauts gamma et il sera lancé fin 2023. Il y a une longue marche de C. Voilà, avec la visite de Xi Jinping en Russie, la coopération des deux pays est radicalement au centre de nombreux sujets. Par exemple, sur l'ISS, le cosmonaute Dimitri Petelin a capturé cette image sur le segment de l'ISS. On voit le drapeau russe et le drapeau chinois côte à côte, mais ça, ce n'est pas vraiment la première fois. Concrètement, le directeur de Roscosmos a annoncé que le dialogue entre les agences russes et chinoises va se renforcer alors que l'on attend toujours la signature de l'accord final pour lancer la construction de la base lunaire conjointe qui se nomme ILRS. On en a fait une vidéo. En tout cas, actuellement, les deux pays vont renforcer leur précision de géolocalisation en liant leur constellation de satellites. Il y a un comité conjoint qui va être créé. Ils vont initier la coopération sur les systèmes de navigation chinois Beidou et le russe GLONASS. Cette semaine, la cosmonaute Anakikina est de retour à la Cité des Étoiles en Russie. Elle a passé 157 jours sur l'ISS. Le vaisseau Crew Dragon de SpaceX est revenu le 12 mars 2023, mais pendant ce temps à Baïkonour, RKK Energia a repris les essais au sol autour du cargo Progress MS-23 pour le préparer pour son lancement prévu en mai. Cependant, comme vous le savez, les ingénieurs de l'entreprise essayent de prendre le plus de précautions de bien comprendre ce qu'il se passe autour de ces vaisseaux suite au dernier pépin sur l'ISS. En tout cas, du côté du nouveau vaisseau Oriole, pendant que le pas de tir d'Angara est en cours de construction, un complexe d'entraînement pré-vol pour les cosmonautes sera créé au cosmodrome de Vostochny. Malheureusement cette semaine, l'entreprise américaine Relativity Space n'a pas réussi à atteindre l'orbite suite à l'arrêt prématuré du second étage de sa fusée Terran 1. Néanmoins, la start-up chinoise de Lenspace tente elle aussi d'atteindre l'orbite basse via la propulsion au méthane et d'ailleurs, elle a dévoilé de nouveaux éléments suite à son dernier échec. En effet, le boîtier de la pompe à oxygène des moteurs verniers du second étage a été endommagé par un effet dit de coups de bélier et cela suite à l'extinction du moteur principal. A noter que les équipes ont également identifié ce problème qui s'est reproduit lors de tests ultérieurs sur ce bloc que l'on nomme le TQ11. Selon le rapport, Lenspace a pris des mesures pour atténuer l'effet de coups de bélier et qui ont fait d'ailleurs leur preuve lors de tests au sol. Par contre, d'ici l'année prochaine, la nouvelle architecture du TQ11 va supprimer ses petits moteurs auxiliaires donc normalement tout va s'arranger d'ici les prochains mois voire les prochaines semaines. Et oui, parce que Lenspace se concentre actuellement sur les tests de la deuxième du TQ12 qui ne devrait pas tarder à décoller d'ici ce mois-ci ou peut-être le mois prochain. Si le site de lancement de Sicheng dans la province de Sichuan est si populaire, eh bien c'est peut-être pour ces images impressionnantes de boosters et même de premier étage de fusée qui retombent sur des villages. On va se l'avouer, c'est pas foufou, mais les zones habitées sont quand même évacuées avant les lancements. Par contre, cette pratique pose des problèmes sanitaires et environnementaux en raison de l'emploi d'un ergol toxique que l'on appelle le DMH. Par exemple, on le retrouve sur les longues marches 3B. Bon, en réalité, son constructeur Casque a déjà testé divers systèmes, dont l'utilisation de parapentes équipées d'un système de contrôle, ce qui permet de ralentir la chute et de pouvoir poser un élément sur une zone entre guillemets dégagée, voire même, pourquoi pas, réutiliser ou recycler certains éléments, ce qui permet de réduire finalement les coûts de lancement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif a déjà été testé au cours de quelques vols, mais aujourd'hui, Casque annonce qu'ils sont sur une phase de conception finale et que le développement du système à grande échelle approche à grands pas, donc on verra bien. Sur ce, je vous invite à rejoindre l'équipage en vous abonnant à la chaîne YouTube, puis nous, on se retrouve dimanche pour un documentaire sur le premier chinois dans l'espace, et puis la semaine prochaine, on arrive avec un nouvel épisode de l'actualité du spatial asiatique. C'était Math sur Mars, allez bye !